M. Ablazid Jorad, bonjour. Bonjour. Alors le rapprochement aux Etats-Unis-France à la faveur de la visite qu'effectue Emmanuel Macron actuellement à Washington. Est-ce qu'on peut parler des enjeux très importants pour la région du Moyen-Orient et du monde arabe ? M. Osdirad. La visite du président français aux Etats-Unis est, j'allais dire, naturelle, puisque ce n'est pas un rapprochement, c'est des relations stratégiques depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des hauts et des bas. Mais en fait, Macron est parti aux Etats-Unis pour renforcer cette relation, essayer de lui donner une autre perspective, puisque avec le président Trump, les alliés européens veulent préciser un certain nombre de choses par rapport à ses réactions, par rapport à sa vision en relation avec l'Europe. Donc la France, comme alliée stratégique, rend visite aux Etats-Unis, et plus particulièrement au président Trump, pour arrêter avec lui une feuille de route. Et ce sera le cas aussi pour la chancelière Merkel dans une semaine. Mais une feuille de route qui doit être axée sur quels aspects, selon vous, aujourd'hui, M. Girard ? D'abord économiques et commerciaux, puisque Trump veut remettre en cause un certain nombre de dispositions de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC. Il touche à la taxation de produits provenant de la Chine et de l'Europe, notamment en domaine de l'acier et de l'aluminium, et d'autres produits. Et donc les Européens veulent préciser toutes ces questions économiques et commerciales avec les Etats-Unis. Le deuxième point, c'est discuter sur ce qui se passe un peu dans le monde, et affiner cette alliance stratégique des Occidentaux entre eux. L'enjeu essentiel actuellement, c'est la situation en Syrie et en Iran, M. Girard ? Notamment, il y a aussi la question au niveau de la Corée du Nord, la relation qui existe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette région est également sensible. Mais comme vous l'avez dit, le problème syrien, le problème iranien, sont prioritaires dans la vision occidentale actuellement. Mais ce qu'on en relève aujourd'hui dans les relations entre les deux pays, c'est qu'avant son départ pour les Etats-Unis, Macron disait que par rapport à l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, qu'il n'y avait pas de plan B, donc il n'y aura pas de changement dans l'accord nucléaire. À Washington, il décide avec Trump de revoir cet accord. Comment le revoir aujourd'hui et quel enjeu ? Il faut préciser une chose. La France n'est pas l'égale des Etats-Unis sur le plan stratégique, sur le plan militaire et sur le plan politique. Nous avons affaire à une superpuissance mondiale et nous avons affaire de l'autre côté à un pays européen, moyen, qui a des velléités, qui a des objectifs à la fois sécuritaires, à la fois politiques, diplomatiques, mais qui n'est pas au même niveau que les Etats-Unis et qui n'a pas la vision planétaire des Etats-Unis. Donc le fait de vouloir nuancer le texte sur l'accord avec les Iraniens par les Français ne veut pas dire que les Américains vont marcher sur cela. Au contraire, ils vont infléchir la position à la France et c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais certains considèrent que si l'Iran est dans le viseur des Etats-Unis, c'est bien pour défendre Israël qui a tout fait pour remorceler le Moyen-Orient avec un éclatement de la Syrie en trois provinces ethniques et un Irak sans cure distant. Est-ce que c'est le cas ? L'objectif des Etats-Unis a toujours été de disloquer le Moyen-Orient et remettre en cause les frontières établies depuis les différentes colonisations. Donc pour cette histoire du printemps arabe, il faut revenir à cette date-là, début du XXIe siècle, la première décennie du XXIe siècle, les Etats-Unis et les Occidentaux ont cherché à revoir, à atténuer la position d'un certain nombre de pays comme l'Irak, la Syrie, la Libye et revoir la carte géopolitique de la région. Et ça s'inscrit dans cette tendance lourde, la Syrie qui était le maillon le plus faible dans la région, pour attaquer l'Iran, il fallait maîtriser son allié stratégique qui est la Syrie et le Hezbollah en Libye. Donc tout ça s'inscrit dans cette toile de fond et ce qui s'est passé, les péripéties démontrent exactement l'application de cette stratégie américaine et occidentale dans la région. Mais est-ce qu'ils ont réussi complètement à atteindre leurs objectifs ? Ça c'est une autre question. Avec l'intervention de la Russie, les données ont changé. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes toujours dans le schéma de la reconfiguration du Grand Moyen-Orient qui avait été inscrit dans les tablettes de Washington depuis pratiquement 30 ans aujourd'hui, M. Jarad ? C'est ce que je vous ai dit, c'est une tendance lourde dans la stratégie américaine. Au-delà des positions de Trump, c'est une vision américaine qui veut remodeler le Moyen-Orient, renforcer l'allié stratégique Israël et maîtriser complètement la ressource pétrolière et gazière dans cette région du monde. Mais est-ce qu'on peut penser, avec la visite de Macron, que la France veut s'inscrire aussi dans ce schéma aujourd'hui, M. Jarad ? Mais comme je vous l'ai dit, la France est un allié stratégique qui suit les grands axes de la stratégie américaine, en faisant de temps en temps des nuances, mais pour l'essentiel, elle s'inscrit parfaitement dans cette vision américaine. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec l'implication de la Russie dans ce conflit, la Russie fait barrage, bien sûr, pour faire échouer un peu le plan américain ? Alors là aussi, il faudrait comprendre un peu la vision russe sur le plan international. Après donc la fin de l'Union soviétique, il y a eu une sorte de traversée du désert de la politique russe dans le monde. Maintenant, avec Poutine, il y a un retour de la Russie sur la scène internationale, notamment au Moyen-Orient et notamment en Europe de l'Est. Les Russes considèrent qu'aujourd'hui, cet espace est un espace de sécurité et stratégique pour eux, et il faut absolument ne pas laisser les Occidentaux l'engloutir. Ce qui fait que le rôle de la Russie a été déterminant dans la crise syrienne, parce qu'il a permis non seulement à la Russie de rester en tant qu'État et en tant que nation, mais aussi à affirmer ses alliances dans la région pour un équilibre entre les deux puissances. Mais justement, on parle énormément de la Russie, mais on oublie parfois la Chine aussi, qui s'oppose à toute manœuvre américaine au niveau de la région. Alors trois puissances impériales depuis le XXIe siècle. Le XXIe siècle va connaître justement cette rivalité entre ces trois puissances impériales, ce que j'appelle moi la puissance impériale, la Chine, la Russie et les États-Unis. Mais pour ce qui concerne la Chine, elle reste au niveau diplomatique pour l'instant. Elle reste, c'est une sorte de soft power, et elle ne s'implique pas sur le terrain, mais son rôle est extrêmement important, puisque diplomatiquement parlant, elle est très proche des thèses russes, sans pour autant affronter frontalement les États-Unis. Mais quel est l'enjeu stratégique aujourd'hui au niveau de cette région ? C'est Israël, M. Jarad ? Essentiellement, ou il y a d'autres raisons ? Alors Israël, évidemment, mais aussi les alliés historiques des États-Unis, l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite, après la Seconde Guerre mondiale, a établi une relation stratégique avec les États-Unis. Le pétrole reste fondamentalement un point focal pour les puissances, et Israël plus pétrole, ça fait stratégie américaine. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, M. Jarad, c'est qu'après l'unilatéralisme des pays alliés aux États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, qui ont bombardé récemment la Syrie, est-ce qu'on peut parler aussi, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller vers une reconfiguration du monde avec les grandes puissances et les petites puissances, puisqu'on a vu que même l'ONU n'a pas pu arrêter ces attaques unilatérales des États-Unis et de ses alliés ? Alors là, vous touchez à un point très intéressant qui t'a clarifié. Pour revenir sur la visite du président aux Français aux États-Unis, il a parlé de multilatéralisme face à des étudiants de l'Université de Georgetown, il citait comme exemple l'agression tripartite. Ça me rappelle un peu l'agression de 1956 contre l'Égypte, donc l'agression tripartite sur la Syrie. Et il disait que voilà un bel exemple de multilatéralisme. Franchement, quand nous, on explique ce qu'est le multilatéralisme à nos étudiants, on leur dit que le multilatéralisme c'est pour la paix, c'est pour la coopération internationale et non pas pour agresser les autres. Si c'est cela sa définition du multilatéralisme, ça fait un peu froid au dos. Et aujourd'hui, nous sommes en face effectivement de deux conceptions du monde. Une conception unilatérale avec les États-Unis superpuissance ou hyperpuissance, comme vous voulez, et une conception multilatérale qui veut utiliser le multilatéralisme américain pour faire des alliances de guerre, des coalitions de guerre, sous prétexte de multilatéralisme. Alors qu'en fait, le multilatéralisme, c'est autre chose. Le multilatéralisme, c'est le soutien à des actions de paix, à des actions, soutien à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, pour rechercher la paix dans le monde et la solution de crises et de conflits, comme celui de la Syrie ou de la Corée du Nord avec la Corée du Sud. Alors, M. Ablaziz Jorad, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé du multilatéralisme, mais le multilatéralisme aujourd'hui, sans aval du Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce qu'on peut quand même toutefois le légitimer ? Le multilatéralisme, c'est un phénomène beaucoup plus large que ce qu'on veut faire croire. Le multilatéralisme n'intervient pas dans des situations de conflits directs. On n'utilise pas le multilatéralisme pour aller attaquer un pays souverain. Ce n'est pas possible. Donc le multilatéralisme, c'est un forum qui permet aux nations de se rencontrer, soit au niveau des institutions des Nations Unies, soit au niveau des institutions régionales, Ligue arabe, Union européenne, à Genève, à New York, dans tous les pays du monde, pour essayer de discuter sur la coopération internationale d'une manière générale, et ensuite sur une réflexion et des actions sur le plan diplomatique. Ce n'est pas sur le plan militaire. Quand on intervient à Troyes pour taper sur la Syrie, c'est une coalition militaire, ce n'est pas du multilatéralisme. Donc le multilatéralisme, si vous écartez le système des Nations Unies avec ses faiblesses et ses avantages, ça signifie que vous êtes anti-multilatéraliste. Et c'est contraire au discours de Macron quand il parle de multilatéralisme face à un multilatéralisme américain. Mais est-ce qu'on est dans un scénario bis repetita par rapport à ce qui se produit actuellement en Syrie ? On parle de l'attaque chimique inventée, pas encore déterminée. C'est le même scénario qui avait été, bien sûr, qui avait été à l'origine des attaques contre l'Irak. On parlait de l'arme de destruction massive. Est-ce que c'est pour l'opinion, en fait ? Bien sûr, même... Plus pour l'opinion. À la veille de l'attaque, on a parlé de cela, même les mass-médias européens et français parlaient d'une attaque chimique présumée. Ils n'ont pas les preuves de qui est derrière et s'il y a eu une attaque. Ceci ne justifie pas, bien sûr, l'utilisation de l'arme chimique par quiconque. Mais il faudrait dire aussi que c'est un instrument de propagande pour justifier ce qui s'est passé en Irak et ce qui s'est passé en Syrie. Toutes les armes ont été utilisées. Pourquoi ? Pourquoi quand c'est Israël qui utilise des armes chimiques et des armes balistiques contre les Palestiniens et contre même la Syrie ? L'Israël a attaqué à plusieurs reprises des positions soit militaires, soit civiles syriennes et il n'y a eu aucune contestation de la part des Occidentaux ni des mass-médias occidentaux. Donc voilà le problème comment il se pose. Il y a deux poids et deux mesures. Il y a une vision politique globale des Occidentaux face à ce qui se passe dans cet espace stratégique qui s'appelle l'espace arabo-musulman. Et ils veulent coûte que coûte maîtriser cet espace. Et ça, ça dure depuis le début du siècle passé. Depuis les accords sex-bigots jusqu'à nos jours, il y a cette tendance à vouloir maîtriser cet espace avec ses populations et cette civilisation en fait qui est à la frontière de la civilisation occidentale. Mais est-ce qu'on peut considérer que la Russie a les moyens nécessaires pour repousser les attaques de la coalition militaire occidentale sans aller vers un affrontement direct entre les deux forces ? La Russie est maintenant devenue incontournable. Si on doit parler d'un nouvel ordre international comme le souhaite le président français, cet ordre international doit être équilibré et donner un rôle important à la Russie et à la Chine comme on l'a dit tout à l'heure. Un ordre international imposé par les occidentaux, c'est encore des guerres, c'est encore des massacres et c'est encore des interventions arbitraires pour remettre en cause la souveraineté des États. Je sais que la notion de souveraineté n'est pas aimée par certains analystes français mais il s'agit aujourd'hui de revenir vers une souveraineté confirmée et un nationalisme non pas agressif mais un nationalisme libérateur. Et l'Algérie considère que défendre ses frontières, défendre les frontières des États et laisser le peuple choisir leurs dirigeants est déterminant et fondamental dans l'avenir et l'équilibre du monde. Mais est-ce qu'on peut parler d'éventualité d'affrontements directs entre les États-Unis et la Russie sur ce terrain ? Actuellement c'est un affrontement par État interposé, par procuration comme on le dit. Et si les contradictions s'éguisent de plus en plus et deviennent de plus en plus déterminantes, il y a un risque pour l'équilibre de la paix dans le monde. Mais toujours est-il, il faut absolument, comme ça a été pendant la période de la guerre froide, trouver un équilibre, ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur à l'époque, trouver un équilibre pour éviter un affrontement direct, parce qu'un affrontement direct c'est l'utilisation des arbres nucléaires et ça risque de mettre en cause l'humanité toute entière. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de la France qui veut coûte que coûte supprimer aujourd'hui Bachal Assad, risquerait d'embarquer tous ces pays dans cette guerre ? Ou alors c'est volontaire, tout le monde veut être dans cette guerre ? Voilà, moi je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la France est une puissance moyenne. Elle a voulu supprimer Bachal Assad. Elle veut maîtriser un espace qu'elle considère comme un espace immédiat, stratégique pour elle, le Maghreb. Ce qui soit présent. Le Maghreb et le Moyen-Orient. Pourquoi la Syrie, le Liban, etc. ? Parce qu'elle a été toujours présente pendant la deuxième période du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et il y a des minorités qu'elle considère comme étant des minorités pro-françaises qu'elle doit défendre, notamment au Liban. Et cette ambition française n'est pas, à mon sens, la bienvenue parce que c'est une forme de néocolonialisme qui est en train de revenir. Et ça, c'est un risque majeur pour nos pays. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce qui se produit actuellement dans la région du Moyen-Orient pourrait être transposé sur le continent africain, notamment au niveau de la région du Maghreb et du Sahel, M. Jarad ? Puisque tout le monde est d'accord pour dire que l'enjeu de demain, c'est l'Afrique avec toutes ses richesses. J'ai eu l'occasion d'en parler avec vous dans les émissions précédentes. Il y a trois lignes de fracture fondamentales. Il y a l'Asie pacifique avec la Corée. Il y a le Moyen-Orient. Et il y a l'espace Afrique-Méditerranée. L'Afrique est un enjeu majeur pour les prochaines années, pour ce 21e siècle. En raison de la richesse du continent, en raison de la population importante, la démographie importante de l'Afrique, et en raison de la proximité de l'Afrique par rapport à l'Europe. Donc l'Afrique, effectivement, déjà les signes sont là. Le Sahel est déstabilisé. C'est pourquoi le Sahel, qui est la région la plus pauvre, parce que le Sahel, c'est l'interface entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et le Maghreb, aujourd'hui, est en train de devenir un enjeu stratégique. Regardez ce qui se passe en Libye, regardez ce qui se passe en Tunisie, regardez le conflit du Sahara occidental, qui est entretenu par les puissances occidentales, et notamment la France. Et toutes ces questions-là nous amènent à dire qu'il y a un risque pour que l'Afrique soit déstabilisée. J'ajouterai aussi la problématique des migrants africains qui montent vers le Maghreb pour aller en Europe. Mais en fait, ça peut déstabiliser aussi toute la région sud du Maghreb, notamment en Algérie. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, par exemple, d'une question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut considérer qu'Emmanuel Macron a réussi à convaincre Donald Trump sur la nécessité d'intervenir en Syrie ? Est-ce que c'est le cas, M. Djarat, sur la nécessité d'une intervention américaine en Syrie ? Macron qui veut convaincre Trump. Qui a convaincu. Franchement. C'est ce qu'il se dit, en tout cas sur les médias français. Oui, mais les médias français, comme vous l'avez constaté depuis la visite, sont en train de dire tout et n'importe quoi. Trump a une vision qui est liée à la vision des néoconservateurs américains, à l'influence du lobby israélien aux États-Unis. Il ne fait qu'exécuter à sa manière les orientations stratégiques de ces lobbies, de ces forces. Et vous l'avez vu, avec l'histoire d'Al-Quds, qui veut en faire la capitale définitive éternelle d'Israël, avec sa position vis-à-vis de l'Iran, avec sa position vis-à-vis du Yémen, avec son soutien à l'Arabie saoudite, qui par un mépris terrible leur demande de payer cash la présence et le maintien des forces américaines. Donc, un aspect commercial, vraiment, qui ne correspond pas même au style de la diplomatie classique américaine. Donc, Macron n'a rien à dire sur ce plan-là. Donald Trump avait déclaré qu'il souhaitait que ses troupes quittent la Syrie. Quelques jours plus tard, il déclare vouloir les remplacer par une force arabe, l'implication des pays arabes dans ces conflits. C'est une petite manœuvre, mais en fait, les institutions américaines, que ce soit le Pentagone... Est-ce qu'on veut pousser tous les Etats arabes à s'impliquer dans ces conflits ? Ils sont impliqués. Y compris l'Algérie ? Non, l'Algérie, pour l'instant... La position, elle est claire. La position, elle est claire. Elle est constitutionnalisée. Je pense qu'ils ont des alliés dans le monde arabe sûrs. L'Arabie saoudite est impliquée dans le conflit... La coalition arabe est impliquée dans le conflit yéménite. Malheureusement, c'est un pays aussi dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est en train de subir une agression terrible. Des milliers d'enfants sont tués, sont malades. Un pays qui a une grande histoire, une grande civilisation, est en train de souffrir, est en train d'être puni. Et c'est un soutien américain avec ses alliés stratégiques, l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que la Syrie va résister encore ? Ça fait cinq ans, est-ce qu'elle va pouvoir résister davantage ? Ce qu'ont compris les Occidentaux dans cette crise, c'est qu'il est impossible de faire partir Bachar el-Assad de cette manière. Les Russes, de leur côté, tiennent à ce que le régime de l'Assad persiste. Donc, ils reviennent vers une autre démarche, taper, envoyer quelques missiles, et puis renégocier avec les Russes cette éventualité de départ de l'Assad. Alors, ce qu'ils demandent maintenant, c'est d'essayer progressivement de désarmer la rébellion syrienne, de négocier avec eux leur départ, soit par l'exil, soit par les intégrer dans un processus politique. Et c'est par la paix qu'ils espèrent faire partir l'Assad. Mais, ce n'est pas évident, c'est à suivre. Alors, je voudrais revenir sur cette déclaration faite par Emmanuel Macron, à Fox News, où il dit, « Donald Trump, comme moi, nous sommes des francs en tirant, nous ne faisons pas partie du système politique traditionnel. » Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Ou pas du tout ? Alors, ils ont été tirés aussi par d'autres forces qui les ont fait émerger. Il est connu pour des phrases comme ça, à n'importe pièce. Je crois qu'on lui perd trop d'importance. Franchement, je vous le dis, je pense qu'il vaut mieux qu'il se reconcentre sur les problèmes qui existent dans la société française, et notamment vis-à-vis des Français d'origine maghrébine et africaine qui méritent d'avoir une place dans la société française au lieu de lancer des perspectives sur le plan mondial, alors que ce n'est pas le rôle prioritaire. Je crois qu'en Europe, l'Allemagne joue un rôle beaucoup plus serein, beaucoup plus proche de la réelle politique. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, une question d'un auditeur, il vous dit, pourquoi aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne a refusé de s'appliquer dans ce conflit militairement, directement, même s'ils ont soutenu l'attaque ? Je vous ai dit, l'Allemagne a une démarche beaucoup plus réaliste. Elle a des intérêts qui peuvent coïncider avec les intérêts des autres États européens, de l'Union européenne, notamment de la France. Mais cette démarche guerrière, elle est loin d'être d'accord. Alors, vous avez parlé de l'Afrique. Ils vous disent quel est l'enjeu exactement au niveau de l'Afrique, notamment au niveau de la région dans laquelle nous trouvons le Maghreb et le Sahel. M. Jarad ? L'Afrique, c'est le continent... Même l'Algérie, elle est minée par des conflits aujourd'hui. L'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. La stabilité et la paix en Méditerranée passent par la stabilité et la paix en Afrique. Si les Occidentaux et notamment les Français ne comprennent pas que cette stabilité passe par le Maghreb, notamment, par la solution des problèmes du Maghreb, et le non-soutien arbitraire et non logique à des pays qui interviennent sans tenir compte de la réalité sur le terrain, eh bien, on risque aussi d'être déstabilisé. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, que notre diplomatie travaille dans ce sens-là. L'Algérie, est-elle dans le collimateur, dans le viseur aussi de ces États ? Autre question d'un auditeur, M. Jarad, dernière ? Ah oui, bien sûr, elle a toujours été... Le Sud notamment, Algérie ? L'Algérie, le Sud, et c'est pour ça qu'il faut absolument travailler pour la stabilité de notre pays, aller vers un consensus national, vers un front national qui préserve nos intérêts économiques, nos intérêts stratégiques, nos intérêts sécuritaires. Restez vigilants. Restez vigilants, absolument. M. Ablaziz Jarad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.